Et là, je me retrouvais avec Yves Montand, Simone Signoret, on ne parlait jamais chanson. Et puis un jour, on était à table, et puis comme j'adore chanter au dessert, je sais pas pourquoi, je lui chantonne la bicyclette. Et il me dit, ah, mais j'adore cette chanson et tout ça, mais ce qu'il y a de merveilleux, pour qui aime le mot ? C'est une anecdote que j'adore. Le dernier couplet, c'était pas celui-là. C'était le mec qui revenait, 30 ans plus tard, avec femme et enfant en bagnole, sur les traces du fantôme de Paulette. Et montant, très pudiquement, du bout des lèvres, il me dit, écoute, j'adore cette chanson, mais pour moi, ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. C'est donc provoqué par lui que j'ai écrit ce dernier couplet. Mais si vous êtes attentif aux mots, à la nuance des mots et leur importance, quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait, fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Tu vois l'image, c'est le mec qui essaie de se distancer par les potes pour s'offrir une petite parenthèse avec Paulette. Quand il était en studio, j'étais pas là, il a fait une erreur infime, infime, et l'image se rétrécit complètement. Au lieu de chanter et de n'être pas seul un instant, il a chanté de n'être pas un seul instant. C'est incroyable les mots, non ? C'est pas la même image.